L'été à Deauville commence bien avant le mois d'août et son marché de hurling. Tout début juillet s'y déroule en effet la vente d'été avec des chevaux à l'entraînement, des stores de 2 et 3 ans dont certains présentés à l'obstacle, et des 2 ans inédits. Cette partie réservée aux chevaux de plat se déroule sous la forme breeze-up avec une centaine de lots présentés sur la piste en PSF de l'hippodrome de Latouk, voisin de l'établissement des ventes. C'est l'ultime vente de ce type dans le calendrier européen. L'Assemblée internationale rassemble de nombreux habitués, anglais et irlandais, mais aussi pour la première fois une légende vivante venue de République tchèque, 9 fois vainqueur du Grand Prix de Pardubic, statifié et plus célèbre que le président dans son pays. Joseph, Vania, en polo bleu, qui vient de mettre un terme à sa carrière de jockey à 62 ans. Cette journée d'ouverture a commencé par les 2 ans de plat. Le tout dernier numéro, le lot 102, un frère d'Hugo Fire, gagnante de groupe 3 par l'Australien Fast Nut Rock, a fait le top price à 90 000 euros. Il marche très bien, Willy Brown me l'a chaudement recommandé et il convient à ce que mon client souhaite. Le cheval va partir au Danemark chez Martin Blodstock, qui était d'ailleurs sous-enchérisseur du Scissor Stars à 75 000 euros un peu plus tôt, et qui est très content d'avoir acquis ce lot. Ce cheval fera très bien sur des distances de 16 à 2000 mètres. Il a fait un brise exceptionnel avec une superbe action. Il a bien récupéré de ce travail. Les visites veto se sont très bien passées ce matin. Je l'avais acheté Yearling 60 000, alors je ne vais pas devenir riche avec ce cheval, mais ça reste une belle opération. Si vous avez un cheval qui a une petite baisse de forme au printemps, c'est très utile d'avoir une nouvelle chance de les présenter début juillet. Sans cela, on aurait dû l'envoyer nous-mêmes à l'entraînement sans doute. Donc oui, cette vente pour nous est très importante. Au milieu d'un concert international, les jeunes français savent aussi donner de la voix. Ainsi Yann Kreff, qui a vendu à 65 000 euros à Emmanuel de Séroux le lot 46, une fille de Le Havre. C'est la première fois qu'on présente un Yearling aux ventes Arcana de deux ans. Nous sommes installés à Mont-de-Marsan depuis, ça va faire deux ans, en mi-juillet. Ce n'est pas forcément facile, c'est un peu comme en course, il faut être prêt le jour J. Ce ne sont encore que des poulains qui font de la croissance. Personnellement, j'étais déjà satisfait de sa présentation. Je suis très content pour les quais, pour leur travail. Et voilà, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada